Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Pour cette nouvelle vidéo, je vous présente Belle Merveille, un premier roman écrit par James Noel aux éditions Zulma. En nous commencé, Tibidosa. En ce week-end glacial de janvier au Québec, j'avais envie de vous parler de Belle Merveille puisqu'on vient de commémorer les 12 ans du séisme qui a eu lieu en Haïti le 12 janvier 2010 et qui a coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Et l'histoire de Belle Merveille nous replonge justement à cette époque, le jour même du tremblement de terre. On part avec Bernard, qui est un natif natal, un haïtien, un local. Et Amore, qui est une coopérante, elle est en Haïti depuis six mois et elle s'occupe de l'assainissement de l'eau au sein d'une ONG. Elle est originaire de Naples. Leur rencontre va se faire le mardi 12 janvier exactement, le jour du séisme, et ce sera une rencontre fulgurante, un coup de foudre. Et rapidement, pour sortir Bernard du tumulte, du tourbillon engendré par le séisme, Amore va lui proposer de la suivre à Naples, chose que Bernard va accepter. Donc on va suivre l'évolution des personnages, l'évolution de leurs relations aussi, qui va se transposer de Port-au-Prince à Naples. C'est un roman qui fait aucunement dans la complaisance. On voit les différents visages des acteurs de l'aide internationale suite au séisme. Par exemple, les différents visages de la communauté internationale avec leurs différents intérêts, les Canadiens, les Américains, les Français, etc. Il y a aussi les visages du gouvernement haïtien, qui lui aussi a ses propres intérêts. L'auteur fait référence à l'histoire, à la politique, pour nous présenter, nous expliquer l'événement de janvier 2010. On voit le beau, mais on voit aussi le lait. On voit en fait les choses telles qu'elles sont. J'ai particulièrement apprécié les petites histoires qui nous sont racontées dans la grande histoire, parce qu'à travers tout ça, il y a malgré tout le quotidien qui doit se poursuivre. Il y a des enfants qui jouent encore au ballon. Il y a des marchandes qui essaient encore de vendre leurs marchandises parce qu'il faut bien vivre, il faut bien survivre. Et c'est ce qui fait, je pense, de ce roman-là un roman complet. Ceci étant dit, ce n'est pas une histoire unique. Le tremblement de terre de janvier 2010 a fait couler énormément d'encre. Il a inspiré énormément d'auteurs et autrices et énormément de romans ont été publiés sur ce thème-là. Je pense qu'avec le roman Belle merveille, Noël nous apporte une facette, une lorgnette de l'événement. Mais ce qui en fait sa particularité, c'est à mon avis le style d'écriture. C'est une écriture extrêmement musicale. L'auteur joue avec les mots, avec leur sens, avec leur sonorité. À plusieurs moments pendant ma lecture, les mots, les phrases déboulaient dans ma tête et je me sentais comme une slameuse tellement la rythmique. La rythmique! Je pense que c'est un livre à lire principalement pour la qualité de l'écriture et de la plume de James. Pour l'histoire aussi parce que ça offre une vision lucide, une vision critique des événements de janvier 2010. Et puis ma foi, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Je ne crois pas que James Noël ait publié un nouveau roman depuis l'apparition de Belle merveille, mais c'est certainement un auteur à suivre. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir été là et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada